Amis de la Vénusie, bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo uniquement partenariat concernant le frigo congélateur VEVOR. Si vous ne le savez pas et que vous me rejoignez par cette vidéo, je suis tombée en panne au niveau de mon convertisseur et comme je suis 100% autonome, ça veut dire que je n'ai plus d'électricité. Et c'est la bataille avec mon SAV de façon à avoir une réponse, de pouvoir faire réparer mon truc. Bref, c'est vraiment la galère et donc en attendant, il y avait VEVOR qui m'avait contactée il y a 6 mois en arrière pour faire un partenariat, partenariat que j'avais à l'époque, je n'avais pas donné suite. Et quand j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs nomades qui présentaient ce frigo congélateur de la marque VEVOR, je me suis dit, oh là VEVOR ça me dit quelque chose, j'ai été refouillée dans mes mails et donc je les ai recontactées pour leur dire que maintenant j'étais prête à faire un partenariat avec eux concernant ce frigo congélateur. Ce qui, par chance, ils ont accepté de travailler avec moi malgré la distance que j'avais mis au départ. Donc voilà, je suis super contente. Là, ça va pouvoir me dépanner parce que ça, je peux le brancher sur mes stations d'énergie qui me permettent quand même d'avoir un petit peu d'électricité. Et donc avec les chaleurs qui reviennent, parce que même si ces derniers jours j'ai encore eu un peu de pluie, un peu de grisaille et du soleil, eh bien les températures sont quand même remontées. D'ailleurs ça se voit, j'ai sorti la robe, donc c'est qu'il fait déjà clairement plus chaud qu'à un moment donné. Et donc là, sans frigo, c'est vraiment la galère. Notamment si je veux conserver un peu de viande, un peu de fromage, enfin bref, il y a certains trucs que ça craint un peu quand même de rester dehors de la crème, du lait, enfin un peu, voilà, toutes les choses délicates et donc je suis quand même super contente maintenant de pouvoir avoir ce frigo. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous montrer le déballage du produit. Ça arrive bien dans un bon carton qui est solide, bien protégé, tout ça. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Alors au niveau des chargeurs, eh bien vous avez celui qui se branche directement sur le secteur avec le transfo qui se branche directement sur une maison classique, quoi. Et là de l'autre côté, c'est un embout un peu spécial, quoi. C'est fait comme ça. Et là, il est branché sur l'allume cigare et il est sur ma station d'énergie. Là, c'est en route en ce moment parce que, ben voilà, je l'utilise. Donc ça reste tout le temps allumé. Mais là, pour l'instant, il a la bonne température. Donc il ne consomme pas de watts. Concernant la mise en route, eh bien franchement, c'est super simple. Là, on voit que je l'ai branché sur l'allume cigare. Et après, je viens brancher directement sur le frigo congélateur. Ensuite, je viens programmer la température que je souhaite. C'est hyper interactif. Il n'y a pas 15 millions de trucs à régler, quoi. Soit vous avez plus, soit vous avez moins. Vous réglez la température que vous souhaitez. Là, quand je l'ai reçu, il était à 23 degrés. Et moi, je l'ai programmé pour qu'il soit à 5 degrés. Et donc, là, vous allez voir qu'il consomme 34 watts. Des fois, un peu plus. Il peut aller jusqu'à 40 watts. Mais vous verrez que c'est essentiellement qu'il consomme les 40 watts quand le compresseur se met en route. Une fois qu'il a atteint sa vitesse de croisière, après, il redescend à 34 watts. Ah oui, aussi, les amis, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que vous avez un petit sigle, là, pour le Bluetooth. Vous pouvez vous connecter avec votre téléphone dessus. Et vous pouvez programmer directement la température à distance. Donc, ça, c'est un petit plus qui est sympa pour les fanats de technologie. Moi, c'est vrai que ce n'est pas trop mon truc. Il ne faut pas faire le manipuler manuellement. Mais bon, chacun un petit peu son délire. Ce que je trouve également sympa, les amis, c'est sa poignée, comme ça, qu'il est sur roulette. Et qu'on puisse le balader à droite, à gauche. Sachant que quand on met des choses dedans, ça finit quand même par peser un petit peu son poids. Alors, comme je vous ai dit, j'ai mis des choses à l'intérieur, puisque c'est mon frigo du moment. Donc, j'ai du fromage, encore du fromage, parce que le fromage et le gras, c'est la vie, les amis. J'ai mis ma salade, j'ai mes avocats aussi, du lait, du ketchup, parce que je ne suis une grande fanade de ketchup. Soit celui-là, soit le Amora, mais un des deux. J'ai de la crème fraîche. Et puis là, j'ai de la viande et du beurre, les amis, pour cuisiner au moins le minimum, le minimum du minimum vital, quoi, dedans. Maintenant que j'ai ça, de toute façon, il va falloir que j'aille faire des courses, les amis. Comme ça, je pourrais un peu plus cuisiner des choses que je veux, parce que je dois bien vous avouer. Qu'en ce moment, je ne me fais pas des folies culinaires, comme j'ai l'habitude de le faire, étant donné que je ne peux pas avoir tout à disposition dans mon frigo, comme je veux d'habitude. Qu'en plus de ça, je n'ai pas mon congélateur et qu'il y a beaucoup d'herbes aromatiques que je congèle à l'intérieur. Et du coup, je ne les ai pas récupérées, c'est toujours là-bas, chez mon pote Jean-Jacques. Donc bon, écoutez, je suis toujours en mode un peu dégradée, même au niveau alimentaire. Mais tout ça, c'est pareil, ça va finir aussi par rentrer dans l'ordre. Donc voilà, je suis super contente un petit peu de tout ça. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que lors de sa mise en roue, donc comme vous avez vu, il faisait un peu chaud à la maison, donc il faisait 23 degrés. Il était à 23 degrés et en 15, à moins de 20 minutes, c'est-à-dire, je crois que ça devait être 18 minutes, un truc comme ça, il est arrivé aux 5 degrés. Donc franchement, pour quelque chose qui consomme 34 watts et qui arrive en quelques minutes comme ça, avoir une température aussi basse, je trouve ça super. Franchement, c'est vraiment trop la classe. Je suis super contente. Le fait qu'il ne consomme pas beaucoup et que du coup, je peux durer des jours en fait, comme ça, sur ma station d'énergie. Et franchement, je pense que l'hiver, j'utiliserais ce frigo-là, quoi, en fait, clairement. Moi, même ce congélateur-là, il ne consomme pas beaucoup. Et donc, du coup, je pourrais brancher le congélo, faire un plus petit congélo quand je suis en période hivernale et comme ça, en fait, j'économise mon frigo qui, lui, consomme quand même beaucoup, quoi. Donc, je pense que ça peut être une bonne alternative. Je ne sais pas comment je vais gérer mon hiver, mais je pense que je vais l'utiliser pas mal pendant aussi la période hivernale parce que franchement, vu la consommation qu'il a, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site VEVOR. Alors, j'en avais déjà entendu parler parce qu'Alain, il avait déjà commandé deux, trois trucs dessus, mais ce n'est pas qu'un site qui propose en fin de compte que des frigos ou des congélateurs comme ça électriques nomades. Il propose vraiment énormément de trucs différents dans plein de catégories. Là, vous voyez, il y a des pompes. Je vous ai montré un petit peu différent dans différentes menus en fin de compte un petit peu tout ce qu'il proposait. Et donc, je vais vous mettre mon code promo. Je vous l'afficherai là. Et puis, vous l'avez aussi dans la description au niveau de la vidéo en dessous. Vous cliquez dessus. Et donc, si vous êtes intéressé par autre chose qu'il y a sur leur site, vous pouvez utiliser mon code promo. Ça vous fait une petite réduction. Et bon, les amis, c'est toujours ça de prix. Même si c'est que 5%, c'est toujours, toujours, toujours ça de prix sur une commande. C'est toujours ça de moins à sortir. C'est toujours ça de plus dans votre portefeuille et pas ailleurs. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Quoi qu'il en soit, les amis, comme d'habitude, quand je vais l'utiliser un peu plus dans le temps, je vous ferai un vrai retour objectif et tout ça pour vous dire vraiment comment ça se comporte, si ça fonctionne toujours moins après plusieurs mois d'utilisation ou non. Vous le savez, je vais l'utiliser et vous tenir au courant de ce qu'il en est. En attendant, les amis, je vais vous laisser. Moi, je vais le rentrer à l'intérieur avant qu'il y ait le soleil qui tape dessus quand même pour ne pas consommer non plus de l'énergie pour rien. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao !